Aujourd'hui, nous rendons un vibrant hommage à Max Alain Gradel, saluant son dévouement et son talent indéniable qui ont enrichi le football ivoirien. A 36 ans, le footballeur a décidé de prendre sa retraite internationale, mettant ainsi un terme à une carrière de 13 ans au sein de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Sa décision a été annoncée le samedi 23 mars 2024, lors de la pause internationale de ce mois de mars. Sa contribution exceptionnelle restera gravée dans les mémoires. C'est l'une des plus grandes légendes du football ivoirien, avec un total impressionnant de 113 sélections et 18 buts. Gradel a marqué l'histoire du football ivoirien. Ses performances ont été remarquables, notamment avec deux titres de champion d'Afrique, remportés avec les éléphants en 2015 et en 2023. Il a également joué un rôle clé lors de cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations, dont trois finales ainsi qu'une Coupe du Monde. Le parcours de Gradel est une source d'inspiration, soulignant son engagement envers son pays et son équipe. Ancien joueur du prestigieux club français de Saint-Etienne, il a inscrit son nom sur la liste restreinte des légendes du football ivoirien. Surnommé le Tueur de Lyon, Tienic Banani, le Génie Elephant, l'Inusable, le Joueur de Devoir et le Patriote Gradel, il a été un pilier pour les éléphants portant avec fierté et dévotion, le maillot emblématique de son pays. Son héritage dépasse les simples statistiques de match et de but. Il incarne les valeurs de détermination, de passion et de patriotisme. Les matchs de calme, il n'y a pas de petit match. Il n'y a pas de non, 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 c'est maintenant. On prend les trois points aujourd'hui et si on peut, avec la manière. Alors, un, deux, trois, un, deux, trois ! En prenant sa retraite internationale, Gradel laisse derrière lui un héritage durable, inspirant les générations futures à poursuivre leurs rêves avec persévérance et détermination.